Avec l'aide de Dieu, comme c'est soir de fête, donc beaucoup de personnes n'ont pas pu se déplacer. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus. C'est un jour de joie qui est pour le peuple d'Israël, qui n'est pas pour une partie du peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Mais il faut essayer de comprendre en réalité pourquoi. Et ne pas rentrer dans ces machloquettes, à savoir pourquoi et pourquoi pas. Ce halé ou pas le halé, est-ce qu'on doit changer, est-ce qu'on a droit de faire, est-ce qu'on a aujourd'hui un beddine qui peut... Moi je suis trop petit pour rentrer dans ces discussions-là. Les rabbins, même si je suis tamil racham, je l'avoue que nos rachamis disent, tant qu'il n'y a pas un beddine de la même dimension qu'il y avait à l'époque, même si aujourd'hui il y avait mille rabbins qui viendraient, qui voudraient changer la racham, on ne change aucune à la racham. Si les rabbins, ils ont leur force de venir changer la racham, alors ils ont encore enlevé le yamim tovim, qui sont là-bas dans la galoute, les deuxièmes jours qu'on fait. Puisqu'aujourd'hui on peut, et on sait pourquoi, on pourrait changer beaucoup de choses. Tant qu'ils ne sont pas revenus à notre beddine, qu'il y avait à l'époque, ça c'est pour nous. Bien entendu, aujourd'hui, le monde il aimait boule-balle. D'où vient ce bil-boul et pourquoi il y a autant de bil-bouls dans le monde aujourd'hui ? Et pourquoi ça fait autant de différences, autant de problèmes ? J'essaie de faire doucement, ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien d'eux. Mais essayez de comprendre qu'en réalité, ça fait quand même combien de siècles que le peuple d'Israël est dans la galoute. Après autant de siècles qu'on est dans la galoute, il vient le maître du monde, il nous fait une matana. Chacun avec sa compréhension, ok ? Une matana. Je fais juste une parenthèse dans ce que je viens de dire, matana, ok ? Tu vois bien qu'en réalité tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire matana, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas venir. Il y a toujours plus de juifs en dehors d'Israël qu'en Israël. Nous, aujourd'hui, on se bagarre pour savoir si on doit faire le halen ou pas le halen, ok ? Mais on est toujours dans cette dispute-là, où bagarre, entre guillemets, à ne pas comprendre comment se fait-il qu'il y a encore autant de juifs qui sont en dehors d'Israël, si c'est vraiment une matana. Si c'est vraiment un cadeau comme chacun de nous, on n'arrête pas de lire. Et s'il y en a qui sont prêts à donner leur vie pour certains d'Israël, sans être religieux ou avoir aucune relation avec la Torah ou avec les misbottes, comment se fait-il qu'il y a encore autant de juifs aujourd'hui, qu'ils habitent là-bas dans la Galoute, quel que soit le pays où ils habitent, et qu'ils n'ont pas ni l'envie, ni la pensée, de venir, ok ? Alors juste la parenthèse que j'essaie de dire, c'est qu'en réalité, de venir en Israël, on n'est pas venu pour se réfugier. C'est pas comme il y a marqué à l'époque où, quand le peuple d'Israël, c'est un certain qui faisait, celui qui faisait les Abbeirod, alors il a expliqué dans une ville de refuge. Israël, c'est pas une ville de refuge. Venez ici, vous serez tranquille, vous serez protégé. On ne vient pas en Israël pour ça. Il y a tellement d'erreurs, et c'est tellement confus dans la tête des gens, c'est tellement bilboul, biladad, biladvin, chacun, bien entendu, avec son cercle, mais on n'est pas venu parce qu'on habitait dans le 93, on habitait là-bas à Porte-de-la-Villette ou à Saint-Saint-Denis, que les enfants, ils avaient des risques. On n'est pas venu pour se cacher. On n'est pas venu ici pour se planquer. On n'est pas venu ici parce que, qu'est-ce que je veux faire quoi ? On ne pouvait pas dire que ce n'est pas vrai, c'est faux, parce qu'il y a des Juifs qui vivent dans leur galoute là-bas, qui vivent peut-être plus que toi, ou mieux que toi, leur judaïsme. Qui, en habitant d'Israël, tu n'as pas le temps d'y faire ce que tu dois faire et tu n'arrives même pas à faire. Peut-être que là-bas, comme Boutouk, beaucoup ils le disent, je sens plus mon judaïsme parce que, en réalité, là-bas, j'avais une aide de l'État, j'avais un salaire qui me rapportait de quoi être tranquille, je n'avais pas besoin de problème. Et donc, je pouvais vivre mon judaïsme plus qu'ici. Alors qu'ici, je leur ai dit, maintenant, au soir, un isman, l'osé, l'osé, l'osé. Et en réalité, le peuple d'Israël, il ne dépend pas de la terre. Faire dépendre ce peuple d'Israël de la terre qu'il aussi, on n'a pas cette terre, on n'aurait pas pu vivre, on n'aurait pas pu être. C'est quand même un peuple extraordinaire qui vit depuis des siècles et des siècles dans une galoute et qui a réussi à passer toutes les galoutes, une derrière les autres, sans aucun problème. Grâce à quoi ? Grâce à la terre ? Grâce à notre apôt bleu-blanc ? Grâce à la Tigva ? Grâce à nos rayalines ? On n'avait pas tout ça. La seule chose qui nous a maintenus, qui nous a gardés, qui nous a donné la possibilité d'être, et si on regarde, aux quatre coins du monde où ils sont les juifs, on a le même langage, on a la même parole, on a la même marchava. Une seule chose qui nous aura réunis, c'est la Torah. C'est la seule chose. Et en réalité, quelque part, quand même j'essaye de faire doucement à Ravé Cassanti, quelque part, c'est cette seule chose-là qui nous réunit, aujourd'hui, elle est une mihama entre nous sur la terre d'Israël. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? J'ai un problème, c'est que j'essaye de comprendre, puisque le but, il est de comprendre, et c'est pour ça que j'achète des livres. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais j'essaye de comprendre. Si aujourd'hui, je suis là, et que je porte un chapeau, et que je passe des diplômes, pour, entre guillemets, pour venir et faire, pourquoi faire ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu étais riloni hier, tu allais dans des églises, tu mangeais ta rèfle, tu fréquentais Christian et Sébastien, tu étais en train de faire des choses qui étaient impensables. Comment tu as pu aller aussi loin ? La Galoute, elle nous avait déconnectés de nos racines. Notre racine, ce n'est pas la terre, c'est la Torah. Notre racine, au peuple d'Israël, si on regarde, il dit la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ils ont fait des agoutodes, agoutodes, ils ont fait des clans et des clans. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Des clans et des clans. Des clans et des clans. Regarde sur la terre d'Israël, aujourd'hui. Combien de fractures, combien de clans, combien et combien ? Je ne parle pas juste de la boire radicale ou parallèle, est-ce qu'on fait chauffeur ou pas chauffeur ? Moi, je suis autant ça, mais peut-être plus que toi. Peut-être plus que toi, parce que moi, en réalité, je pense, je pense, à mon niveau, Moshé Rabbeinu, il n'a pas réussi à faire les mitos de la terre d'Israël. Moshé Rabbeinu, l'os zaha, vani zahiti, mihani. Pourquoi j'ai eu ce droit-là, cette chance-là, ce mérite-là, que Moshé Rabbeinu, il n'a pas eu ? Mais attendu, j'essaie de faire du mal à personne. Je n'ai pas venu pour aller à la plage. Je n'ai pas venu pour aller me promener et faire des barbecues. Je suis venu sur la terre d'Israël pour accomplir ce que je n'aurais pas pu accomplir nulle part ailleurs. Il n'y a aucun endroit dans le monde où je n'aurais pu, puisque la seule terre qui a de la kdusha, qui a de la sainteté, que le maître du monde, il a choisi, et qu'il a dit avec Abraham, qui va nous donner cette terre. Et lui, il a dit, vers cette terre que je te montrerai. Il n'a pas dit, va vers Israël, que je te montrerai, puisqu'en réalité, on peut être sur la terre d'Israël et être aveugle. On peut être sur la terre d'Israël comme on le voit aujourd'hui et être aveugle. Ne pas ressentir le srut, ne pas ressentir la simcha. Tout à l'heure, on était quatre mignanes ici. Quatre mignanes. Un qui fait le... L'autre, il fait avec le chauffard, l'autre avec le trompeau, l'autre avec le machin, le machin. A goudot, a goudot. Lise l'homme afria. Tu peux faire ce que tu veux. Aïka, que tu comprennes en réalité est-ce que tu es conscient aujourd'hui que nous sommes ce peuple d'Israël et que notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer de casser ce que la galoute, elle a fait. Ce que la galoute, elle a fait, c'est qu'elle a fracturé le peuple d'Israël. Elle nous a séparés. Elle nous a dispersés. Et c'est ce qui s'est vanté Amman. Il l'a dit dans cette Megillah que vous connaissez tous par cœur. Mephousar ou Mephourad. Mephousar, ils sont dispersés à l'intérieur d'eux-mêmes. Comme on a dit dans le Chiour, aujourd'hui, je n'étais pas là, mais hier matin, qu'est-ce qu'on a dit ? Le juif, il ne sait pas ce qu'il vaut de lui-même. Il ne sait pas ce qu'il attend. Qu'est-ce que... Je n'en sais rien. Pourquoi il est là ? Lui, il ne pose pas de questions. Comme j'ai posé une question une fois, je te rappelle à quelqu'un, mais je vous pose la question. Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Comment on peut faire des choses sans savoir ce qu'on attend ? Pourquoi on le fait ? Quel est le but ? Ah, Icar ? Je fais comme tout le monde. Essayez de comprendre combien la galoute, elle a fait du mal. Combien la galoute, elle a pu, Béhémètre, faire du mal. Entendu, la galoute, au départ, elle n'était que bonne. Elle a été pour nous. Mais dans notre intérêt, comme on l'a expliqué dans les autres chiourines, maintenant, venir aujourd'hui, se disputer, il y a des rabbinimes qui sont d'accord, il y a des rabbinimes qui ne sont pas d'accord de se disputer. Je crois que c'est comme la plupart des fois où je ramène dans mes chiourines, je ne sais pas qui est-ce qui l'a dit ou qui est-ce qui ne l'a pas dit, peut-être. Pourquoi on n'a jamais entendu ce que tu dis ? Est-ce que les rabbins ils ont les mêmes livres que toi ? Pourquoi ? Moi, j'ai des livres spéciaux. J'ai une Torah spéciale, j'ai une bibliothèque spéciale, j'ai les mêmes livres que tout le monde y peut avoir. Alors pourquoi j'ai un langage différent ? Pourquoi j'apporte des choses qui perturbent les gens ou qui dérangent les gens ? Est-ce que le but, il est de déranger les gens ? Est-ce que le but, il est de venir et de dire des choses qui peuvent faire mal aux gens ? Ou alors essayer de nous rappeler pourquoi on est juif, pourquoi on est en train de mechaïm toromisvot ? Quel est le but ? Quel est le matra ? Qu'est-ce qu'on attend ? Si tu prends, comme il dit le Messie Atei Sharif, tu prends le peuple et tu l'élèves et tu l'amènes à sa condition repremière, qu'est-ce qu'on doit être ? Un peuple de Coranine. Pourquoi on s'arrête à des petites choses aujourd'hui comme ça, à des petits détails qui font cette fracture dans le peuple d'Israël ? Et encore, quand on le voit aujourd'hui, on n'arrive même pas à comprendre. Quand je n'arrive pas à comprendre, il y a des choses que moi, le premier, j'essaie de me poser des questions. Il y en a qui n'ont pas de problème, je ne pose pas des questions. Ils vivent leur vie au jour le jour, tout va bien. Il y a des gens, malheureusement, quand je dis malheureusement, parce que plus tu te poses des questions, et plus tu as mal, tu n'as pas de questions, tu vis bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qui n'a pas de questions ? La seule préoccupation, c'est s'il peut se payer ses pompes, s'il peut se payer son téléphone, ou si les enfants, ils ont à manger. Mais comme tu dirais, existentiel, on appelle ça des existentiels. À quoi je sers ? À quoi je sers ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Est-ce qu'il y a un but à notre... Alors, j'ai apporté, avec vos permissions, et j'essaie de le faire doucement, j'ai apporté avec moi deux livres, trois livres, pardon. Je vais lire juste que... Juste... Avec tête aux dieux. Et le livre, il s'appelle Hadar Ayakar. C'est deux livres qu'il a écrits, le Rav Kouk. Je ne suis pas tendance Rav Kouk. Je ne suis pas Rabat, et loin même, loin d'être Rabat, loin d'être racide. Parce que pour être racide, il faut être à un niveau de Torah, à un niveau 2, 2 et 2. J'en suis très loin. J'essaye d'être un bon juif. J'essaye. Et si vous en rigolez, je ne rigole pas. J'essaye. avec tout le bit-bull qu'il y a dans notre tête, avec tout ce problème qu'il y a aujourd'hui qu'on n'arrive même pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il dit Rabenu Bechaïe ? Pourquoi ils n'ont pas écrit des livres sur la Emouna ? On ne sait pas ce que c'est la Emouna. On parle de choses sans en maîtriser les profondeurs, la compréhension. On utilise des mots ou des principes et des... La taille d'un, la taille d'un, la taille d'un, la taille d'un, il a dit Rabenu Bechaïe. Il y a combien ? En 1200. Il y a quelques semaines, en arrière, il a écrit « La malokata nusfarimaze loyodimaze emouna » Moi ? Mais moi je crois. Mais moi ? Et si j'ai fait ? Et si je... Tu vois bien qu'on est pauvre de ce côté-là dans ce que... On ne sait pas et on ne maîtrise pas. Qu'est-ce que ça veut dire « Emouna » ? Alors j'ai pris avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Les deux livres que je... Sur les livres que j'ai, Ken. Les deux livres où j'ai trouvé qu'il y a un message qui peut peut-être nous parler. Ken. Puisque je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, j'essaye de faire passer le message. Si, Bémet, je suis content. Je suis sa mère aujourd'hui d'être sur la terre d'Israël. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, Ken ? Je ne suis pas là parce que j'étais chassé. Je ne suis pas venu sur la terre d'Israël parce que je ne me sentais pas bien là-bas quand c'est des Arabes ou avec Jean-Pierre ou Christian. Je ne suis pas venu sur la terre d'Israël pour ça. Parce que celui qui s'est sauvé de là-bas pour ça, il va se sentir mal ici avec tout ce qui se passe sur la terre d'Israël. Je suis venu parce que j'ai un idéal. Je suis venu parce que la terre elle m'appelle. Je ne sais pas l'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mes boyaux mais ma terre elle m'appelle. Il y a un aimant vers cette terre-là spirituelle qui m'appelle. Je ne le comprends pas. Je ne sais pas l'exprimer. Mais chacun il l'exprimera avec sa fausse en dette. Et il y a celui qui est Khiloni. En tant que Khiloni il explique et il exprime sa façon qu'il a de se retrouver avec cette terre-là et le lien qu'il a avec cette terre-là à son niveau avec sa explication. Nous en tant que religieux, j'essaye en tant que religieux, Ken, et je ne me vends pas d'être religieux parce que je ne suis pas sûr que je suis religieux. Mais en tant que Tamir Chaham que j'essaye d'être j'essaye d'expliquer ma raison d'être ici qui est le Kiyoumatora à Mizvot à Zéamakom. C'est là que le maître du monde il a choisi. C'est cette terre-là. Donc en réalité, ici, celui qui vient et qui essaie de poser un petit peu Eshu Vadat s'asseoir et commencer à réfléchir, à poser des questions. Vadaï. Il faut des livres. Il faut que... Parce que des questions, j'en ai. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Chacun de nous, on a des questions. Des tantres questions. Si c'est vraiment un grand mérite qu'on n'aurait pas de dire, pourquoi il y a 60%, 70% des pauvres d'Israël qui ne veulent pas venir en Israël et qui préfèrent rester dans leur galop que d'avoir le trop de pouvoir vivre sur cette terre-Israël ? Ça, c'est un... Une autre question. Pourquoi autant de siècles on n'a pas arrêté de dire Shana Abba, Shana Abba ? Pourquoi continuer à le dire si on l'a ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a l'air d'Israël, c'est fini, on est... Si on a rêvé autant de siècles et autant, autant. Ma. Ma mechaber otanou. Qu'est-ce qu'il y a ? Tzadikim. C'est pas... Vous vous rappelez, j'ai dit comme ça un jour le... Rabbeinonach man Breslev. Je ne suis pas Breslev. Il est loin de Breslev. Il dit dans son livre là-bas, il dit que la première guerre qu'on a fait en sortant d'Égypte c'était avec Amalek. Et Amalek il ne nous a pas fait la guerre parce qu'on avait le Harabaït ou parce qu'on était de gauche ou parce qu'on était droit ou parce qu'on était ou parce qu'on n'était pas ou parce qu'on a envoyé des missiles sur la Syrie ou sur l'Iran. Essayez de comprendre ça d'Ikime. Essayez de comprendre. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller même dans mes mots mais en réalité le programme il est en train de se faire. Le programme il est en train de se faire. Si vous êtes d'accord avec moi mais c'est normal qu'il y ait un bilboule aujourd'hui. Et c'est normal qu'on est en train de se battre entre guillemets en train de se disputer. Tu crois que tu vas prendre la terre d'Israël Matana et que l'Yetzerara il ne va rien faire. Celui qui suit au jour le jour qui suit le système ce qui se passe dans ce monde la politique et autre il deviendra fou. Il va perdre saïmouna dans le divin parce qu'elle te déconnette du divin. L'Iran va bouger pourquoi tu as peur de l'Iran ? Depuis quand on a peur de l'Iran ? Depuis quand j'ai peur de la Syrie ? Depuis quand j'ai peur ? Si après autant de siècles je suis arrivé sur cette terre d'Israël c'est que le maître du monde son programme il est en train de se faire avec moi ou sans moi. Avec ma compréhension sans ma compréhension avec ma volonté ou sans ta volonté. Tu as envie d'y participer tu participes que tu veuilles ou tu ne le veuilles pas. Parce que le maître du monde il utilise chacun de nous avec ta volonté ou pas ta volonté. Que tu sois conscient ou inconscient. Donc aujourd'hui cette souffrance qu'il y a sur la terre d'Israël elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Et s'il y a autant de différences entre nous tâchez-vous. Je n'ai pas dit que c'est bien d'être ilorni. Ce ne sont pas les mots que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est bien d'être des juifs de gauche et de montrer nos soldats et de dire que nos soldats c'est des méchablines. Des terroristes. Mais par contre ce n'est pas bien de dire grâce à nos soldats et oublier Dieu. Parce que ça aussi c'est une catastrophe. Nos soldats grâce au drapeau grâce aux phrases. Ça c'est catastrophe. Ça c'est catastrophe. C'est catastrophe. Le seul problème c'est que l'Israël c'est quoi ? Le peuple d'Israël c'est cette entité-là. C'est tout ça mélangé. Et qui aujourd'hui avec le temps avec le temps et le travail après autant de siècles de galoute on commence à réaliser je ne sais pas si je vais trop vivre on commence à réaliser qu'il y a un fruit extraordinaire. Je n'ai pas entendu mon Rav parce que c'est mon Rav par lui j'ai commencé à y vendir par lui je continue et par lui j'étudie. Je n'ai pas entendu mon Rav de dire qu'on n'a pas le droit de se réjouir. À four partout ils ont affiché c'est pas marqué c'est pas marqué à la hache viens au grand parc quel rapport ? Tu veux remercier Hachem ? Tu veux remercier Hachem ? Tu n'as pas pu étudier la Torah ? Tu étais dans la galoute on t'a assimilé t'as été dans des églises t'as mangé de ta rêve t'as vécu avec des goïbes aujourd'hui tu peux revenir à ton oui ou non ? Tu peux revenir à maintenant que tu peux revenir alors montre-lui comment tu peux remonter ? Comment ? En prenant une journée Yom rapport Comment on peut être Sameach Sadikim ? C'est le Matlin ? Une fois qu'en réalité qu'on a réalisé le Srut le Srut que je ne peux pas le paiement d'être sur la terre d'Israël le Srut que pas je me suis sauvé de la vague je ne pouvais pas faire c'est que je peux faire maintenant aujourd'hui la Torah sur l'endroit qu'il a choisi de mettre du monde Cette terre je vais te montrer On est là Chacun il dira ce qu'il veut J'ai lu le liré le Rabbi de Lubavus qui dit On ne fait pas Yomad Smaot Tout le monde crie le Rabbi le Rabbi on ne fait pas Yomad Smaot Tu sais pourquoi il a dit ça ? Tu trouves le Rav de Satmar il dit On ne fait pas Yomad Smaot Ah c'est tous des c'est tous des c'est tous des Arrêtez de penser arrêtez de croire arrêtez Si on ne sait pas ce qu'il y a derrière les mots de chaque Rav si on ne comprend pas pourquoi Pourquoi le Rav celui-là il le fait parce qu'il a peur du monde quand le Rav il a envie de dire quelque chose il le dit il a peur de personne je ne parle pas des rabbins de campagne des petits rabbins de communauté des petits rabbins qui font des petits mariages je ne parle pas des Kdolim ceux qui ont amené le monde qui ont bougé le monde c'est Kdolim qui ont fait bouger le monde ils n'ont pas peur de le dire il a dit on ne fait pas Yomad Smaot Makachour Yomad Smaot avec Asamot Makachour en quoi ? Simra Simra Shihazart yala Adama on a attendu des siècles et des siècles maintenant qu'on y est Asnobo bien retourne à nos sources j'avais plus cette Torah là j'avais plus ce lien le lien que j'ai aujourd'hui c'est quoi ? comment on s'est retrouvés tous à l'équipe ? imaginez si à un instant on critique cela on critique cela on critique d'abord on critique c'est une catastrophe mais essayez de comprendre on est sur la terre d'Israël ils parlent le russe ils parlent le hirish ils parlent l'anglais ils parlent le libanais ils parlent le laban ils parlent le machin ils parlent le truc on s'est tous retrouvés et nous on parle bien l'espagnol et le français on ne parle pas le chinois on parle c'est pas la tfilah qu'on fait ça ne fait pas partie des tfilohs depuis des siècles et des siècles que tu le fais tu es là sans coeur tu es là sans kavana à dire des mots sans met à baisse j'ai eu le mérite de venir sur cette terre là à l'va et que les autres ils viennent prendre conscience et qu'ils arrivent bien compris que nos parents ils prennent et ils ouvrent les yeux qu'ils viennent sur la terre d'Israël bien compris pour eux parce que moi peut-être je ne sais pas pourquoi j'étais choisi pourquoi il m'a demandé de venir sur la terre d'Israël quel est le mérite que j'ai eu pourquoi je suis là et pourquoi en plus j'ai le froute d'étudier un torah du matin au soir alors que j'aurais pu être je ne sais pas où encore dans ma pièce alors que l'endroit aval-srout gadol lama talomar gis babkata hachem mekabest nitrhe nitrhe netachim ceux qui ont été repoussés maintenant on les ramène sur la terre d'Israël zakita tu es sur la terre d'Israël nous qu'est-ce que tu vas faire vous arrêtez on a rendez-vous au parc demain on va faire à la haèche il y a eshel Torah des affiches partout eshel Torah lama écoutez bien les mots du Rav alen olizrok nechama begoïa elun aléhumid si béhémet vous êtes d'accord avec moi alors on va le chiori va couler tout seul c'est à nous à nous responsables qui comprenons qui pensons peut-être qu'on croit qu'on a aïe on est arrivé on commence à palper c'est à nous de venir insuffler parce que dans les mots l'isroque en hébreu il faudrait comprendre l'isroque c'est venir jeter une échama dans ce peuple donc venir traduire dans le mot à mots je traduis à ma façon c'est insuffler à ce peuple qui a été complètement coupé cassé divisé qui a été plutôt que de critiquer parce que le mec de gauche que tu détestes et qui n'aime pas la Torah il est prêt à mourir pour cette terre d'Israël sans comprendre pourquoi il est là il ne sait même pas pourquoi il veut se battre pour cette terre-là va à Miami c'est là que je veux mourir c'est ma terre l'âme je ne peux pas l'expliquer mais je sais que le fait d'être là c'est ma place alors qu'est-ce qu'il nous dit si bien maintenant on est venu et on a cet esprit-là un petit peu de et va nous on commence à comprendre on a ce fruit c'est pas de maintenant qu'on arrive sur cette terre d'Israël après 70 ans quand même puisqu'on fait 70 ans après 70 ans de commencer à comprendre on a été quel est notre travail de montrer que tu manges plus qu'à chier que l'autre et que quel est notre travail sur cette terre on met fait en sorte de donner une force à cette nation plutôt de venir la critiquer en parlance viens arrête avec la publicité la public comment on appelle ça la politique arrête ça te fait penser goy tu vis goy je ne sais pas si je vais dire des choses qui ne sont pas bien je vais te dire laisse la politique pour les politiciens et ceux qui n'ont rien à faire de leur vie j'ai toujours dit avec des gens qui sont de ton âge ou peut-être plus avec tout ce que tu as pensé jusqu'aujourd'hui tu as changé quelque chose dans ce monde-là non tu as été spectateur toute une vie on a été spectateur on a crié non et lui et l'autre je n'ai pas dit de nom quand même et celui-là c'est avale-moi qu'est-ce que tu as fait pour changer plutôt critiquer apporte quelque chose au monde ceux qui ont changé le monde alors encore n'est leur nom ceux qui ont passé leur temps devant la radio la télévision ou leur internet ils n'ont rien changé dans le monde ils ont perdu leur temps à critiquer à parler d'un à l'autre et d'un à l'autre t'écouter par combien 10 personnes 1000 personnes 100 000 personnes 1 million regarde ce qu'ils ont fait ces rabbins-nimes-là regarde combien de siècles après encore leur poids il est là regarde encore le travail qui est fait ils ont apporté un plus ils n'ont pas démoli ils n'ont pas critiqué parce que critiquer c'est facile vous avez l'air d'être très fatigué de sa défil ça va je diminue le chiot je raccourcis ça va non parce que vous êtes 3 à dormir déjà sur 6 3 à dormir alors il dit le raf c'est pas grave à la télévision ils peuvent savoir tout est permis pour dire il faut être joyeux joyeux en dormant il dit le raf on est sur la terre et on est en train de faire les chadèches venir renouveler cette ville d'antan ce qu'on attendait ce pourquoi on a été chassé ce pourquoi on n'a pas réussi on veut aujourd'hui les chadèches comment en critiquant celui-là 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 en venant dire qu'est-ce que tu apportes à ce monde-là qu'est-ce que tu lui apportes parce que tu m'étais finit ça suffit je vais trop vite venir avoir cette envie de venir influencer le monde je rentre je viens chez moi j'ai envie d'influencer avoir un comment on appelle ça une participation parce qu'il y a celui qui est là sans sa volonté le maître du monde il l'utilise et il fait son programme et il y a que celui qui est comme moi qui essaie de dire en quoi je peux aider en quoi je peux vous aider en quoi je peux être utile à tout ce programme-là comment ? c'est pas chaud ce que je dis non ? c'est pas chaud il dit le raf venir avoir une achpa'a ruchanit spirituelle parce que c'est la seule raison pour laquelle que depuis des siècles qu'on nous fait la guerre pas parce qu'on n'est pas beau comme ils ont dit les français vous vous rappelez comment on reconnaît un juif il a le nécrochu l'antisémitisme et tout ce qui s'est passé tout ce qu'on a parlé comment on reconnaît un juif il est riche comment on reconnaît il a une odeur c'est quoi un juif ça du qui est ? l'aruchanit sa spiritualité sa proximité avec le divin cette grandeur la dame ce cadeau qu'il nous a donné à Kachboukou matana et donc en réalité si je fais un certain travail c'est lequel ? c'est de venir les hachpia venir influencer spirituellement le monde bien entendu avec chacun à son niveau et sa compréhension je ne peux pas du jour au lendemain venir faire changer le monde mais je peux avoir une influence dans le monde si j'arrête de critiquer mon prochain si j'arrête de me bagarrer mon prochain et que j'essaye de comprendre le prochain et que j'ai besoin de lui et qu'on est tous indispensables dans ce sujet c'est la preuve même à Mekabès ni très amour Israël il n'a pas parlé à Mekabès il n'a pas dit réunir que les haredim il a dit le peuple d'Israël et c'est ce qu'on dit dans la fila donc ramener le peuple d'Israël en Israël c'est le peuple donc on a besoin d'une hachkafa on a besoin d'un regard on a besoin en réalité de nous nous comprendre quel est le point que je peux avoir aujourd'hui et sortir de ce train-train là qu'il y a dans le monde des synagogues et dans le monde de la religion dans l'aujourd'hui comme on est sortir de ce train-train parce que d'une manière d'une autre sans moi avec moi le maître du monde son programme il le fait mais j'ai j'ai le droit de participer j'ai le droit d'être un acteur j'ai le droit j'ai sûrement le srout en plus de pouvoir participer faire quelque chose et là on te demande à toi de faire quelque chose c'est ce qu'il dit le Raph les mots je dis écoutez bien on voit bien qu'aujourd'hui ce qui s'est passé avec ce peuple-là rappelez-vous tzadikim il n'y a pas longtemps encore ces juifs-là on les a convertis de force il n'y a pas longtemps encore on les a tués tzadik ou pas tzadik ils n'ont pas regardé si le mec il était religieux ou pas religieux ils n'ont pas regardé s'il était marocain ou pas marocain ou tunisien ou ils n'ont pas regardé ils faisaient la guerre au peuple ils faisaient la guerre et ils font la guerre au peuple partout que tu sois dans le monde on ne fait pas la guerre à quelle couleur d'eux ou quel langage tu as ou quel minag ou quel cache-route que tu manges parce que quand ils ont tué ils ont tué aussi bien tous les chilonim que les tzadikim et nous il faut qu'on perçoive le message quand il vient le malach il n'y a pas de différence il prend tout sur sa route quand c'est le moment il prend tout tzadikim pas tzadikim il dit le rav celui qui veut donner une vie de cette nation là qu'elle puisse exister qu'elle puisse perdurer les kayem lui donner une force il faut qu'il pense pas seulement au système matériel est-ce qu'on a les bons avions est-ce qu'on a les bonnes entreprises est-ce qu'on a les bonnes usines est-ce qu'on a les bons produits est-ce qu'on peut faire pousser il faut qu'on ramène aussi quelque chose d'important c'est quoi ? ce roux crânie ce spirituel pour l'amener ce spirituel ça dit qu'il est plus dur que de ramener le côté matériel il y en a qui s'en occupe ils font très bien des ingénieurs des agronomes des scientifiques il y a tout ils font leur boulot on n'a pas besoin de toi alors toi tu fais quoi alors ? tu t'occupes de toi il y a une coïncidence avec le roux crânie il n'y a pas il n'y a pas une coïncidence avec l'autre c'est qui l'autre ? l'autre qui s'appelle comme ça aussi dans le chien non je ne connais pas les coïncidences moi ce que je sais c'est que le maître du monde il fait les choses parfaites parfaites qui s'appelle enakamina et ma peur elle n'est pas là elle n'est pas là elle ne dépend pas du nom ou du prénom ou de l'endroit ma peur elle est vis-à-vis de lui pourquoi il a besoin de faire toutes ces choses là ? pourquoi je n'ai pas envie ? si tu étais dans le chiori un matin tu aurais entendu ma part pourquoi je n'ai pas envie ? sur quoi on doit faire le chouva de sadique ? parce que là à Vérot pourquoi je n'ai pas envie de faire ton travail ? pourquoi je n'ai pas envie ? en ira de son ça a coché pourquoi je n'ai pas envie ? pourquoi je préfère plein de montants devant la télé ou à la plage ? pourquoi je n'ai pas envie de faire ce que tu me demandes ? nous avons la tête avec tout ce qu'il a fait le maître du monde j'ai besoin de passer mon temps regarder est-ce que l'autre le prince il est d'accord est-ce que l'Amérique est-ce que la France est-ce que tous ils sont pareils de sadique ? ma quel est le pays ? quel est le pays ? aujourd'hui je peux dire ma quelle est la nation ? laquelle ? nos amis les gaulois ? qu'ils ont massacré ? qu'ils ont tué ? les chrétiens ? qui ? qui ? dans moi ? m'explique ? on a un srout aujourd'hui gadol d'être sur la terre d'Israël qu'on n'arrive pas que ce soit religieux ou que ce soit non religieux on n'arrive pas à prendre conscience on est je ne sais pas si